Musique L'autre livre, celui que je craignais le plus, il s'agit de Boxing Dolls. C'est un livre qui était très attendu cette année, qui est écrit par Pierre Bordage. Donc Pierre Bordage, si vous ne le savez pas, c'est un des plus grands auteurs de science-fiction française aujourd'hui. Et il est illustré par Laura Vicedo et Marion et Philippe Aureil. Donc Philippe Aureil, toujours le directeur de la photographie. Pourquoi je craignais déjà la couverture ? Elle me mettait très très mal à l'aise. Et l'intérieur des photos également. Je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai une petite dérive par rapport au clown dans ça, qui s'est dévié sur les poupées. Et ça m'a vraiment gênée. Donc au début, Jean-Emmanuel Aubert, qui m'a très gentiment offert ce livre en service presse, m'a conseillé de lire sans, en mettant des... cachant les images. Puis j'ai regardé la vidéo d'Harmonie et je me suis dit, non, il faut que j'affronte. Donc j'ai profité que ce soit Halloween pour le lire. Et en fait, j'ai adoré. J'ai été très surprise, je ne m'attendais pas à ça. C'est un roman, enfin c'est une nouvelle de science-fiction. On va suivre un explorateur qui découvre une nouvelle planète qui s'appelle Terne. Et au fil de son exploration, il va découvrir de plus en plus de boîtes dans lesquelles se retrouvent des poupées emprisonnées. Avec toujours des drôles de postures. Et voilà, on va suivre ce moment de sa vie. Alors il n'y a pas énormément d'action, mais c'est surtout l'ambiance qui règne dans ce livre. C'est une ambiance particulière, qui peut mettre un petit peu mal à l'aise, mais qui est très bien décrite. Et dans lequel moi j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir également aussi bien le personnage, ses poupées, savoir pourquoi elles sont là. Voilà, un petit peu le côté science-fiction découvert d'une planète, avec le personnage qui vit dans ce genre de capsule spatiale. C'était vraiment très très sympathique. Donc si vous ne craignez pas ce genre d'illustration, allez-y. Et si jamais vous le croisez en magasin et que vous craignez un petit peu, essayez peut-être de dépasser. Moi je vous dis, je suis très sensible à tout ça et j'ai passé un excellent moment. Et je remercie donc énormément les éditions organiques, donc Jean-Emmanuel, de m'avoir fourni ces deux petites nouvelles.